... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal sur Congo France Télévisions. Nous sommes en direct de Kinshasa. ... Commençons cette édition par cet élément diplomatique. Comme vous le savez, depuis un certain temps, la RDC abrite les travaux de la 21e session ordinaire et de la CAC. Plusieurs chefs d'État sont pris par à ces travaux, ainsi que les chefs de gouvernement. Les chefs de l'État ont donné go à ce travail. Il y a comme thème principal éducation, santé, culture. Voici les précisions avec Dalia Abelema. Le travaux de la 21e session ordinaire de la Conférence de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique. Ces CA en sigle ont débuté le lundi 25 juillet 2022 en République démocratique du Congo à la cité de l'Union africaine. Ces assises, convoquées par le président Félix-Antoine Chuseke-Dichilombo, en sa qualité du président en exercice de cette communauté, ont eu pour thème principal éducation, santé et culture. La conférence de chefs d'État et des gouvernements de la CAC est l'organe suprême de la prise des décisions et des définitions politiques de cette communauté, conformément à l'article 12 du traité révisé de la CAC. Dans son speech d'ouverture, le président Félix-Antoine Chuseke-Dichilombo affirme que ces assises se tiennent dans un contexte régional marqué par plusieurs menaces à la paix, la sécurité et la stabilité. Cette 21e session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale se tient sur fond d'un contexte marqué par plusieurs menaces à la paix et à la sécurité, parmi lesquelles, je cite, la flambée des prix des produits de première nécessité dans les États membres, suite notamment aux mauvaises campagnes agricoles, conséquence du dérèglement climatique, de la crise sociale, économique et financière liée à la pandémie de la Covid-19, et plus récemment aux difficultés d'importation liées à la crise russo-ukrainienne. L'objectif général, poursuivi par la 21e session ordinaire, est d'assurer les fonctionnements réguliers des institutions de la Communauté des Contrôles et de suivre la mise en œuvre de politiques ainsi que les décisions approuvées par les instances communautaires. Notons par ailleurs que la CAC a été créée le 18 octobre 1983, quand 11 pays membres, à savoir la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Tchad, Sao-Tome, le Burundi, Guinée équatoriale, Congo-Brazzaville, Gabon, l'Angola ainsi que le Rwanda. Rendons-nous à l'Assemblée nationale pour parler du dossier Jean-Marc Kaboun, comme vous le savez depuis un certain temps. Le 25 juillet, le bureau de l'Assemblée a donné son avis favorable à la demande du procureur général du parquet près de la cour de cassation, suite à l'air de man qui vise à la poursuite judiciaire de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et ancien président AIDELU-DPS, ainsi que le secrétaire général Jean-Marc Kaboun. Précisons avec Divine Mbala. L'affaire Jean-Marc Kaboun continue à raviver le débat dans tous les salons de la politique interne et internationale de la République démocratique du Congo. Tout a commencé depuis le 18 juillet 2022, dans sa résidence de la commune de Limété, dans les quartiers Kingabwa. Les désormais opposants à Félix Tchisekidi a eu de mots durs envers la gouvernance du régime en place. Tout à coup, leurs réactions sont nées suivies après cette sortie médiatique. Du côté politique, Augustin Kabouya a rapidement tenu un point de presse 48 heures après pour répondre aux propos de leurs anciens camarades. Dans le même chapitre, l'Assemblée nationale s'est invitée au débat. C'est à travers une correspondance signée par la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale qui demande une action disciplinaire à l'honorable. Ensuite, son est suivi de la lettre du procureur de la République adressée au bureau de l'Assemblée nationale. Sans plus tarder, l'honorable président de l'Assemblée nationale a autorisé au parc général près de la cour de cassation à ouvrir une action judiciaire contre le propos jugeux injurier à la personne du chef de l'État. Les jours à venir s'annoncent très sombres pour les nouvelles opposants du régime Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Restons toujours dans le même chapitre avec le même dossier de Jean-Marc Kaboun. Plusieurs personnes continuent à donner leurs réactions. Suivez cette interview récayée par Kevin Mokoula. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir si cette démarche est légale ou elle ne l'est pas. Si la démarche est légale, pourquoi appeler cela acharnement ? Ce n'est pas un acharnement, mais c'est une démarche légale, c'est reconnu dans la Constitution, c'est reconnu dans le réglement de l'intérieur. Oui, mais lorsque l'on se tient devant le public et on raconte des balis verts devant les gens, on raconte des hérésies devant les gens juste parce qu'on a été peut-être coincé quelque part dans son parti, ce n'est pas ça de l'acharnement. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas de l'opposition que nous avons fait. Nous, à l'époque, ou bien le président Antien Tchèque dit à l'époque, lorsque lui était là, ou bien Félix Tchèque quand il était là à l'opposition, il n'a pas fait cela. Il ne passait pas pour insulter les gens, il ne passait pas dans les télévisions pour raconter des hérésies devant les gens. Lui, il passait, c'était de l'opposition radicale, c'était de l'opposition qui est rationnelle. Mais ce que nous avons vu avec Jean-Marc Kabound, ça ce n'est pas de l'opposition. Ça c'est juste, c'est d'attaque personnelle à l'encontre de la personne de notre président public. C'est un peu ça ce qui se passe. Alors, notre président, notre autorité morale, en un homme légal, il ne devait qu'autoriser. Parce que, puisqu'il dit qu'il y a chaque fois des tas d'argent qui s'envolent chaque jour, alors il doit raconter cela devant la justice. C'est un peu ça ce qui se passe. Rendons-nous à Goma, à présent, où la population congolaise et goma-tracenne manifestent contre la présence de la MONUSCO en République locatie du Congo. Ils les reprochent leur inefficacité depuis un certain temps qu'ils sont sur les sols congolais. Précisons avec Divine Mbala. Une marche annoncée pacifique qui s'est accompagnée de scènes de pillage. Les habitants de la ville de Goma ont protesté dans le rue pour exiger le départ de la MONUSCO à l'est de la RDC. Les manifestants ont cassé les installations de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Le vitre, le mur, les ordinateurs et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Des agents de la MONUSCO présents sur les sites ont été évacués à bord de deux hélicoptères. La police onusienne a usé des bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants avant l'intervention de militaires de forces armées de la RDC. Ces événements se sont déroulés dix jours après un appel du président du Siena Modeste Bahati aux deux parts de casques bleus. Et de son côté, le gouvernement congolais, à travers son porte-parole Patrick Mouyaya, condamnait cet acte sur les ondes d'un média local. Depuis plusieurs années, l'action de la MONUSCO est jugée moins efficace quant à la neutralisation de groupes armés qui sèment l'insécurité dans la partie est de la RDC. Nous sommes toujours dans ce même chapitre de Goma où les gouverneurs militaires appellent la population au calme et à la retenue afin d'éviter tout acte de vandalisme contre les installations de la MONUSCO. Suite aux actes de pillage, de vandalisme, de décisions méchantes et d'atteinte aux propriétés publiques et privées provoquées par les manifestations anti-MONUSCO non autorisées, J'appelle les populations des villes de Goma, Goutembo, Béni et d'autres agglomérations de la province du Nord-Kivu au calme et à la retenue, tout en comprenant le ras-le-bol, l'exaspération et le niveau de déception de la population. Je juge intolérable et inacceptable les dérapages enregistrés ci et là sur le terrain ainsi que la récupération de la situation par les pêcheurs en eau trouble avec comme conséquence des pertes matérielles et en vies humaines et des blessés parmi les populations civiles. Face à cette situation très préoccupante et inquiétante qui doit vite être maîtrisée, j'enjoins la police nationale congolaise et les autres forces de sécurité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour interdire toutes les manifestations sur la voie publique. Quittons Goma pour le Congo central cette fois-ci, dans un autre chapitre électoral cette fois-ci. Les partis politiques s'érangent déjà à l'ordre de bataille pour les élections à venir de 2023. Les femmes du parti politique de Moïse Katoumbi ensemble pour la République ont fait une adhésion massive, regardez, dans cet élément. Le femme du territoire a adhéré dans la vision du changement. Blandine Tchibouaboua explique. Autres enjeux, dont la sensibilisation, aux alliures d'une pré-campagne, c'est l'adhésion de plusieurs femmes dans la cité des Kui-Lungongo pour le compte d'ensemble pour le changement, partie chère à Moïse Katoumbi. Les élections de 2023 s'annoncent très serrées. Plusieurs personnalités affichent clairement leurs couleurs, envie d'y répondre à cet exercice démocratique. Désormais, Ensemble pour le changement peut compter sur cette dame, pleine de bravoure, capable de rassembler plusieurs personnes susceptibles de porter très haut le changement tant entendu. Toujours en province, cette fois-ci à Kalémy, plusieurs étudiants ont manifesté l'air mécontentement d'Aléry de Kalémy, chef-lieu de la province de Tanganyika, sur l'ingérence de la nouvelle gouverneure de cette province dans les affaires internes de l'air université. Une forte mobilisation des étudiants de l'université des Kalémy, dans la province de Tanganyika, dans la rue de la ville, le lundi 25 juillet 2022, revendiquant l'ingérence de la nouvelle gouverneure de cette province dans les affaires internes de l'université. Des pnées brilées sur le boulevard Lumumba, des barils étaient érigés à des différents endroits, bloquant les passages et ainsi perturbant même les activités de la ville des Kalémy. Sur l'air Kaliko, les étudiants dénoncent également la problématique de l'insécurité reprenant dans cette partie de l'air DC. Pour preuve, un cas d'assassinant d'un étudiant de cet alma mater a été enregistré le vendredi dernier. Rappelons-les que, c'est depuis quelques jours que la tension entre l'exécutif provincial et les comités de gestion de l'université des Kalémy n'est pas stable. C'était l'immeuble et abritant la SCPT ex-ONATRA à prix fait dans la nuit du dimanche 25 juillet à lundi dernier, situé sur le boulevard Lumumba du 38 juin, dans la commune de La Gombée. La cause de cet incendie reste encore inconnue, mais les dégâts causés sont très énormes. Regardez ces récits des rites Petit. L'immeuble abritant le loco de la SCPT ex-ONATRA a pris fait dans la nuit du dimanche à lundi dernier, situé sur le boulevard du 30 juin de la commune de La Gombée. L'origine de l'incendie est à ce stade, restée inconnue, et l'ampleur de dégâts causés reste à déterminer. Plusieurs dégâts matériels sont signalés, l'immeuble est méconnaissable. Les traces de la fumée ont été visibles. Selon les sources proches, le fait a été maîtrisé grâce à l'effort d'un camion anti-incendie de la MONUSCO, épargnant ainsi l'autre façade de cet immeuble. D'après le président de l'intersyndicale de la SCPT, Armand Osasé, les dégâts sont énormes, d'où il a attribué la faute à l'État congolais qui n'a pas pu doter cette entreprise des camions anti-incendie et d'avoir désigné à chaque fois des mandataires incompétents qui ont rendu un mauvais service à cette entreprise. Cet immeuble fait partie de ce qu'on peut considérer comme élément majeur de la carte postale de Kinshasa. Par l'ossocité toujours, la route nationale numéro 4 est dans un état de délabrement très avancé. La population lance un cri d'alarme et appelle le gouvernement national à leur venir en aide. Regardez ces récits. La route Mambassagnagna, longue d'environ 180 km, se trouve en ce jour dans un état de dégradation très avancé. Plusieurs bourbiers formés rendent impraticables cet axe routier de la RN4. Deux colonnes de véhicules bloqués entre Époulou et Salaté depuis quelques jours de jeunes, de femmes et des enfants vivent le calvaire car ne sachant pas poursuivre leur chemin. Et pourtant, le Fonds national d'entretien routier perçoit normalement le frais irrélatifs. Certains usagers de ce tronçon routier à la contrée à Salaté, à plus ou moins 60 km de Mambassa, expriment l'air des arrois et plaident pour l'implication du chef de l'État défenseur des intérêts vitaux de la population pour une solution urgente. Que les autorités voient cette situation, nous payons plusieurs taxes. Avec la présence des autorités sur place, nous pensons que cette route sera réhabilitée. Nous avons passé la nuit depuis hier car la route est mauvaise. Nous demandons au président de prendre en charge cette route vu son importance économique qui nous permet d'aller à Kisangani et partout ailleurs. Le gouverneur militaire et le lieutenant général Nuboyankachamadjouni à mission d'itinérance sécuritaire et administrative en territoire de Mambassa, promet de transmettre ces cris d'alarme des usagers auprès de la hiérarchie pour des solutions dans un bref délai. Il faut dire que cette route nationale rêvait non seulement d'une importance économique mais aussi sécuritaire pour les provinces de Litori, Lachopou et le Nord-Kivu. Elle facilite les transactions commerciales en approvisionnant ces provinces en produits manifactérés à partir de l'Afrique orientale. En sport, avant de vous quitter, les darines clèbres Montemapembe lancent les travaux de la réhabilitation du stade du 24 pour reprendre ses activités sportives et suivez ce reportage de notre journal. Du président Paul Kassembele, c'est la rénovation du stade cardinal Maloula ex-24 novembre. Promesse faite aux Daringmen à l'issue des travaux de Safaribich. La société chinoise Shanding Construction International était descendue sur place. « L'air de jeu, là où il y aura l'occasion cet été. Le terrain de football. Oui, c'est ça. Le terrain de football. Ici, on a le tout simplement pour lui et moi. Ça, c'est pour moi. C'est pour lui et moi. Oui, Après, on doit anniverser. Alors maintenant, vous allez pouvoir le nombre de camions, de sable que vous devez pour pouvoir déployer. Pour pouvoir niveler, bien entendu, l'air de jeu. Et de plus, pour aller voir les vestiaires. C'est ce que nous avez dit. Tout ça, on doit laisser. Ah. Ici, c'est le tout. Donc, il y a de la 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 dans le de la de la de la . Le président du comité de direction a dit merci au ministre de sport pour lui avoir cédé gracieusement la pelouse et les lampes. C'est la fin de ce journal et merci de nous être fidèles. Les programmes restent en continu sur Congo France Télévisions. Restez branchés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !